Bonjour, ici Stéphane Vermette de l'Église Sainte-Claire, et je voudrais savoir qu'est-ce qu'on fait au mois d'août. Avant d'aller plus loin que vous regardez sur YouTube, sur Facebook, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de cliquer, de vous abonner à notre infolette entre autres. Les liens de tout ça, ainsi les manières de soutenir financièrement notre projet, en haut, en bas de la capsule présente. Avez-vous des plans, des projets spéciaux pour cet été? Personnellement, je vais être en vacances du 2 au 30 août prochain. Avec un peu de chance, peut-être qu'on va être capable de voir ma famille, ma belle-famille, des amis proches qu'on n'a pas vus depuis le début de la pandémie. On espère que tout le monde sera vacciné à temps pour pouvoir se rencontrer. Ce qui amène aussi mes vacances, c'est une question. Que va-t-il se passer à Sainte-Claire pendant ces quatre dimanches? Bien, ce n'est pas nécessairement une décision qui était évidente, parce qu'on n'a pas 50 ans de tradition sur laquelle s'appuyer. On n'a pas non plus un conseil de paroisse qui peut prendre cette décision-là. Alors, j'ai posé la question durant le temps de partage, durant le service religieux de dimanche passé. J'ai essayé de voir, bien, qu'est-ce que vous pensez, puis d'avoir une conversation ouverte. Toutes les options étaient sur la table de, bon, on ferme tout, jusqu'à, on fait comme d'habitude, puis on trouve des gens. Ce qui a émergé très rapidement, c'est que les gens ont une volonté de continuer les activités du dimanche soir. Mais pas nécessairement de la même façon, là. C'était quand même assez ouvert. Il y a eu beaucoup de suggestions, mais ce qui tournait, ce qui était au centre, c'est d'utiliser ce moment pour continuer d'explorer et approfondir la foi, la spiritualité. Et peut-être pour des moments de prière, peut-être des moments, et avec des moments de discussion. On a eu vraiment un brainstorming, on a lancé des idées. J'ai essayé de prendre en note, je ne sais pas si j'ai réussi, mais ce que j'ai entendu, c'est peut-être une soirée avec des prières, une lecture biblique, et des chansons, peut-être qu'on écoute ou qu'on regarde sur vidéo, puis d'expliquer pourquoi ça signifie quelque chose d'important. Ce qui a aussi été rappelé, souligné, c'est qu'on pourrait avoir des moments où les gens se connaissent mieux. Une des images qui a été utilisée, c'est celle de la route de la bicyclette, où moi, je suis au centre, puis il y a des rayons qui relient tous les gens, mais que ce serait bien que les gens se relient entre eux sans nécessairement passer par moi. Une autre suggestion assez intéressante a été, bon, il y a des élections fédérales qui s'en viennent. Je pense que c'est une évidence même. Est-ce qu'on pourrait avoir une discussion là-dessus? Pas nécessairement un débat pour qui voter, mais quelle valeur, quelle société qu'on veut? Parce que c'est ça, un peu, le vote qu'on nous demande. On a eu plein de bonnes discussions. Naturellement, les gens n'étaient pas prêts nécessairement à s'engager immédiatement. Mais, on s'est dit, peut-être que ça n'a pas besoin d'être une seule personne. Ça peut être une ou deux ou trois personnes qui travaillent ensemble sur un thème, sur un format. Et, excusez, l'anecdote que je vais vous partager, c'est quelqu'un qui a dit que peut-être que ça va aller tellement bien, que quand tu vas revenir à Sainte-Claire, Stéphane, après tes vacances, on aura tellement grossi, on aura tellement changé, qu'on n'aura plus besoin de toi. Et je dois avouer que j'ai adoré cette remarque. C'est comique, mais en plus, ça fait des années que les pasteurs disent, ben l'église, c'est pas le bâtiment, c'est le peuple de Dieu, c'est les gens. Et même si le pasteur est payé, la vie, la communauté de foi, doit tourner autour des gens. C'est pas autour de moi, nécessairement, c'est les gens. Alors, je crois vraiment que tous et toutes a quelque chose à apporter à un groupe. C'est juste trouver la manière, c'est juste trouver la façon. C'est merveilleux. Excusez, j'étais un peu dégoûté, parce que c'est merveilleux de voir des gens qui s'impliquent, qui veulent s'impliquer dans un projet qui n'existait pas il y a 15 mois, qui veulent, qui trouvent qu'il y a de l'espoir dans ça, trouvent que ça vaut la peine de mettre du temps. C'est merveilleux. Alors, si vous avez le goût de donner un peu de temps, soit seul, soit avec des gens, peut-être que vous avez une idée, puis vous savez qui pourrait vous aider, mais peut-être que je pourrais vous mettre en contact. Manifestez-vous. Envoyez-moi un courriel, un message direct, écrivez dans les zones de clavardage. Ça va me faire plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on fait au mois d'août? Bien, on continue la même chose qu'on fait habituellement. Changer le monde. Construire ce que certains chrétiens appellent le royaume de Dieu. Continuer d'être l'Église dans ce monde. Portez-vous bien. Faites attention à vous. À très bientôt. Bye.